Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Amis de Live Doctors, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du professeur Stanley Appel. Bonjour, Monsieur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. My pleasure. Le professeur Stanley Appel est directeur de l'Institut Neurologique du Houston Methodist. Il est le patron de la chaire de département de neurologie. Il est professeur de neurologie au Whale-Cornel Medical College. Mais surtout, c'est un spécialiste mondial de la sclérose latérale amyotrophique, que l'on nomme aussi maladie de Charcot, mais également maladie de Lou Gehrig. Et il a une prestigieuse double carrière de chercheur et de cliniciens. Merci, Monsieur. Merci. C'est un honneur et un privilège d'être ici. La sclérose latérale amyotrophique est une maladie mystérieuse. C'est une maladie dont on parle, mais dont on connaît mal la définition. Pourriez-vous nous expliquer quelle est la définition de la sclérose latérale amyotrophique ? Oui. One might interpret amyotrophique lateral sclerosis as a mysterious disease, as you just mentioned. It is complex, but not mysterious. It is a disease of all ages. The youngest patient I've taken care of started at age 18. The oldest patient I've taken care of started at age 88 for a symptom. So, it has a wide spectrum of people that are affected. Males are affected more than females. In the 20s, the ratio of males to females is 5 to 1, more males. As we get over the age of 70, it is one male to one female. So, it becomes an increasingly difficult problem in older age for both males and females. The interesting thing about this disease is the way it starts. It can start with weakness in the foot. It can start with weakness in the hand. We call that limb onset. It can start with speech problems. And the older you are, the more likely it will start with speech problems. questions. Ado. OMG. No. I am not lying. That was done. I am not lying. Not lying on the left. I am not lying.